La grosse relance du circuit va embrayer et là pour le coup c'est le moment où la bonne échappée va se créer. Et après avoir fait deux tours tout seul, il y a un gars de Valette qui était un petit peu entre les deux depuis un tour qui va revenir sur moi que j'ai plus ou moins attendu. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Criterium Danceny, c'était un vendredi soir, on partait pour deux heures de course et aujourd'hui on va voir pas mal de choses dans cette vidéo. Tout d'abord comment prendre la bonne échappée, ensuite on verra comment se replacer au sein d'un peloton et on finira avec comment se placer correctement pour le sprint final, pour arriver pour la gang et réussir son sprint tout simplement. Donc comme vous pouvez voir ça part très très vite, Dorian mon frère avait donc décidé de faire le départ. Forcément ça va faire mal un petit peu aux jambes mais vous allez voir que je vais être aussi très très bien placé et que ça va très bien se passer pour moi. Donc là on a la première grosse relance du circuit qui aboutit sur une longue ligne droite. En général elle faisait plutôt mal parce qu'en fait il y avait du vent tout simplement. Il n'y avait pas beaucoup de vent mais c'était le seul endroit où il y avait du vent donc ça faisait mal. On voit que ça roule quand même très vite, là dès le départ on est à 52 km heure donc ça fait mal après avoir été 20 minutes sur l'année de départ à attendre et à du coup ne plus être chaud. Partir aussi vite ça fait très très mal aux jambes. Donc on voit que mon cœur il est ok, je suis à 175 km heureux. Sur cette course là vous allez voir que de toute façon ça va très bien se passer pour moi comme pour mon frère. Et puis du coup là on va arriver dans la partie technique du circuit où il va y avoir plein de petits virages vraiment très techniques et peu efficaces. Et c'est là que pas mal de monde va avoir peur surtout qu'il était limite de pleuvoir durant toute la course. Donc voilà c'était un petit peu tendu, s'il avait plu ça aurait pu être chaud. Pour le coup il n'a pas plu de toute la course, on a eu beaucoup de chance. Donc là je suis placé dans les 5-6 premiers donc je suis vraiment bien placé. On voit que mon frère lui est 3ème et on sait très bien que là l'échappée va partir très vite et très tôt dans cette course. Parce qu'on est très nombreux au départ et on veut tous partir en échappée parce qu'on sait tous que sinon ça va être un petit peu dangereux derrière. Et puis vu les circonstances de course on savait tous que de toute manière il fallait prendre la bonne échappée dès le début. Là on est dans la plus grosse relance du circuit, juste la ligne d'arrivée tout simplement. Et cette relance là elle va être très dure pour moi en ce début de course. Il faut savoir quand même que c'est pour moi la deuxième course. Sachant que la première, bon vous avez vu je suis tombé, je n'ai pas pu trop m'exploiter. Là sur cette relance et cette longue ligne droite juste après, on voit que mon coeur monte un peu mais ces points de vue jambes, je n'ai pas la force. Je me rends compte assez rapidement que je n'ai pas la force. Vous allez voir que ça va venir au fil de la course mais au tout début là vraiment j'étais en mode, j'ai envie d'y aller, je ne suis pas bien placé. Mais je n'arrive pas, je n'ai pas la force, comment je fais ? Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé de me retrouver là comme ça pas assez fort. Mais là je vois Tom Baudry qui attaque et c'est un mec, bon on sait tous qu'il est très 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 fort, surtout sur ce type de circuit. Donc j'y vais directement, on voit que par contre mon coeur monte instantanément, forcément voilà là ça fait mal. Donc on va prendre sa roue et on va essayer de le suivre, pour le coup il est beaucoup plus fort que moi, il n'y a pas à dire, c'est même pas une question. Donc je vais quand même aller lui prendre le relais parce que là on est sortis tous les deux. Et pour le coup on a vraiment envie de partir en échappée dès le début parce qu'on sait tous les deux que ça va partir dès le début tout simplement. Bon je vais avoir tiré toute la descente devant jusqu'à la relance de l'arrivée. Pour le coup là je vais crier à Tom, vas-y fais la relance, fais la bloc parce que moi voilà je suis trop juste. Et pour le coup il va faire la relance. Mais il a tellement plus de force et de Watt que moi que pour le coup je ne vais pas être capable de prendre sa roue. Enfin du moins je vais prendre quelques mètres et là je fais un effort qui est énorme par rapport à ce que je devrais. On voit que mon coeur monte à 191, là ce n'est pas la meilleure stratégie pour moi. Donc là je pense que je vais me coucher et je vais demander à quelqu'un d'aller chercher. Du coup là juste après dans la descente à 4 km 1, j'ai vachement reculé. Là je suis plutôt dans les 20 premiers je pense. Mais là c'est parce que j'ai vraiment pris un gros coup, j'ai trop forcé en fait. Je n'aurais pas dû, là j'étais un petit peu trop, j'ai vu trop gros tout simplement. Je me suis comporté comme si j'étais aussi fort que d'habitude et je ne le suis pas, je suis beaucoup moins entraîné. Là on va passer sur la caméra de mon frère qui à la grosse relance du circuit va embrayer. Et là pour le coup c'est le moment où la bonne échappée va se créer. En fait entre temps il y avait un ou deux coureurs qu'on peut voir à l'avant. Mon frère va sortir, quelques coureurs vont partir avec lui. Et là c'est la bonne échappée, ils vont se retrouver à 10-15 et c'est l'échappée qui va aller au bout en fait. Il est dans la bonne échappée mon frère. Et si on revient sur ma relance à moi à 6 km, on peut voir que pour le coup j'étais beaucoup moins bien placé que mon frère. Le peloton est très étiré, on le voit très très loin là, en tout petit. Et forcément moi je n'étais pas dans la capacité d'aller chercher. De toute façon je n'avais pas la force. Mais pour le coup là c'est aussi une question de placement pour moi. Voilà. Concrètement j'ai loupé la bonne échappée par ma faute. Mais du coup on va pouvoir se concentrer un petit peu sur mon frère et puis sur ma fin de course aussi. A 42 km 1, du coup je décide de remonter. On est à peu près à mi-course et là je me dis, bon j'ai fait toute la première partie, la première heure en queue de peloton. J'ai pris aucun risque point de vue technique, je ne voulais pas tomber. Voilà, c'était ma première course après la chute de la semaine dernière. Je ne voulais pas tomber, donc j'ai pris aucun risque sur la première heure. Mon frère a été dans l'échappée, voilà c'était bâclé. Il fallait juste que je reste au chaud. Donc pendant une heure je suis resté au chaud en queue de peloton. Et là au bout d'une heure du coup l'échappée commençait à avoir une bonne avance. On savait que là ça n'allait plus jamais revenir. Mais là je vois qu'il y en a un qui attaque. Moi j'étais remonté légèrement à l'avant du peloton. Je vais accompagner et je vais décider de suivre un petit peu les coups. Tout simplement parce que là, maintenant que l'échappée est faite, c'est un petit peu à mon tour. On va pouvoir essayer de prendre un contre et si je suis dans un contre, là je pourrais un peu plus m'amuser. Donc là l'objectif maintenant ça va être de partir en contre et d'essayer de jouer une bonne place tout simplement. Et après avoir fait deux tours dans la roue du gars de Sojasen qui aurait bien bien roulé pour le coup, il a roulé très fort. Il me demandait d'HERLEM et je lui disais, non moi j'ai mon frère devant, c'est pas la peine. Je roulerais pas, ça c'est sûr. Par contre quand il y avait des attaques, j'accompagnais comme ici on peut le voir par exemple. Mais c'était pas mon rôle de rouler. Moi j'avais un gars devant, c'était mon frère et mon leader en quelque sorte. J'avais aucun intérêt à aller rouler devant. Donc moi j'accompagnais juste les coups comme un coéquipier modèle pour créer des groupes de contre et espérer potentiellement faire une bonne place moi aussi. Bon pendant ce temps là mon frère lui qui est dans l'échappée à quelques dizaines de tours de l'arrivée, la situation de course a un petit peu changé, il y a 5 coureurs à l'avant qui sont sortis de l'échappée puis le groupe de mon frère qui était à peu près 10-15 coureurs je pense. Donc là c'est plus tout à fait la même situation, c'est à dire qu'il ne voue plus la gang, il joue la 6ème place et il faut vite revenir sur cet échappé de 5 coureurs en fait finalement. Là on voit que mon frère fait des efforts encore, il roule devant, il ne s'économise pas, il ne sait pas s'économiser. Il va aller chercher ces 3 coureurs là et il va faire ça à multiples reprises comme vous pouvez voir, il va faire ça tellement souvent que voilà là il se crame totalement, c'est pas du tout une bonne stratégie d'aller chercher tout le monde comme ça. D'autant plus que c'était clairement pas le plus fort de l'échappé, il y avait des mecs bien bien plus forts et c'est là le truc c'est qu'il a beaucoup trop roulé et je pense qu'il aurait pu en garder un peu plus en restant dans les roues bien placé, prendre un petit peu moins de relais ou du moins pas rouler aussi fort, pas aller chercher quand il y a des attaques et rester un peu plus au chaud tout simplement. Moi pendant ce temps là au 53ème kilomètre 2,3 je remonte à l'avant du peloton encore une fois, j'avais toujours l'optique de prendre un groupe de contre avant l'arrivée, d'autant plus qu'on apprenait que le groupe de mon frère donc l'échappé était en train de revenir sur nous, c'est à dire qu'ils allaient nous mettre un tour donc il fallait absolument que je prenne un groupe de contre avant parce que je savais que quand ils allaient nous mettre un tour ça allait ralentir tout le monde donc il fallait absolument que je prenne un groupe de contre avant donc là on voit que je suis bien placé à l'avant, je suis dans les 3-4 premiers donc je vais suivre les attaques tout simplement. Ça faisait deux tours qu'on était parti à 3-4 et du coup bon j'étais un petit peu dans le dur, on voit que je suis déjà à 185 mais le peloton venait juste de revenir là à ce moment là en fait dans cette courbe là et quand le peloton est revenu je me suis dit bah tout le monde va en avoir plein les jambes, tout le monde va être à bloc donc c'est le moment d'attaquer en fait donc je vais décider d'attaquer ici en me disant bon personne ne va être capable et du coup j'attaque et effectivement personne n'était capable pour le coup c'est bien sans être bien parce que moi j'étais pas capable de partir tout seul ce que je vais me retrouver à devoir faire ici je pensais partir avec quelques gars, je pensais que quelques gars allaient venir avec moi malheureusement personne n'est venu donc là comme vous pouvez voir je suis à 190 au coeur forcément là je suis tout seul devant et là ça roule très vite pour le coup et je me fais très mal aux jambes, je vais rouler très très fort je vais réussir à prendre un très très bel écart d'ailleurs je vais prendre pas mal de secondes au peloton mais je pensais pas partir tout seul c'était vraiment pas l'objectif initial mon but c'était de partir à 2 ou 3 histoire de pouvoir tourner un petit peu et là on aurait pu potentiellement tenir tout seul c'était un peu peine perdue j'ai continué mon effort parce que bon une fois que tu te retrouves tout seul devant tu es un peu bloqué tu te dis bon voilà faut que j'y aille donc là on voit que je suis quand même à 194 au coeur je vous parle pas de la ligne droite de l'arrivée où là mon coeur est machin monté forcément c'était une ligne droite vent défavorable donc là ça faisait très très mal aux jambes donc là c'était le moment où le peloton roulait le plus vite donc fallait absolument pas que je perde deux secondes dans cette ligne droite là autant dans la descente sinueuse avec les petits virages là je roulais plus vite que le peloton donc c'était pas un souci mais dans la ligne droite fallait vraiment que j'envraille et on voit forcément à mon coeur que ça se répercute je suis à 196 je suis absolument à 100% de mes capacités ici il reste 17 tours et je sais très bien que je serais jamais capable de finir cette course tout seul même si là j'ai beaucoup d'avance sur le peloton et après avoir fait deux tours tout seul il y a un gars de Valette qui était un petit peu entre les deux depuis un tour qui va revenir sur moi que j'ai plus ou moins attendu parce que ça servait à rien tout seul encore une fois c'était pas possible c'était pas envisageable donc le gars de Valette va me doubler il va prendre directement le relais et là je vais lui dire bah gros faut que tu pédales parce que là je suis rincé mort comme vous pouvez voir quand il prend le relais là mon coeur remonte instantanément tout ce que j'avais récupéré pour l'attendre voilà là je suis remonté à 190 je suis un petit peu taquet et puis là il va me demander le relais pour l'instant je vais lui dire je suis pas capable sincèrement je suis pas capable vous voyez bien de toute façon je suis à 190 voilà enfin j'étais pas capable même dans les jambes surtout dans les jambes d'ailleurs faut savoir que tout le début de course j'avais pas les watts en relance j'arrivais pas à appuyer j'avais pas de force mais à partir de mi-course à partir de l'heure de course quand je suis commencé à remonter à l'avant du peloton j'allais beaucoup mieux j'avais un peu de force je pouvais relancer dans les relances et c'était beaucoup plus pratique pour moi franchement ça s'est très très bien passé pour moi cette course là et puis après c'est deux tours tout seul puis un tour avec le gars de Valette on va se faire reprendre par le peloton et là il va me falloir un petit peu de temps pour récupérer et c'est d'ailleurs à ce moment là que mon frère du moins le groupe échappé de mon frère va revenir sur nous donc il y a toujours un groupe de 5 coureurs en échappé devant puis le deuxième groupe d'échappé qui était donc composé de mon frère étant environ 10 personnes que vous allez pouvoir voir passer juste ici parce qu'ils vont nous mettre un tour tout simplement ils nous ont rattrapé ils nous ont mis un tour et pour le coup bah du coup mon frère on voit qu'il est quand même à bloc pour le coup il nous double en plus dans la partie la plus sinueuse du circuit c'était pas forcément pratique mais bon on s'est tous écartés on les a laissé passer parce que c'est la moindre des choses que de laisser passer l'échappé quand ils vous mettent un tour et donc voilà il nous aura mis un tour sur cette course jusqu'à 9 tours de l'arrivée je vais rester un petit peu en arrière du peloton pour récupérer parce que forcément moi avec mes gros efforts j'avais un petit peu mal aux jambes et au coeur il fallait absolument que je récupère d'autant plus que je le rappelle je suis très très peu entraîné en cette période j'ai même pas roulé du mois en fait hors course j'ai fait aucun entraînement donc forcément ça n'aide pas donc je savais qu'il fallait absolument que je récupère par contre j'avais vraiment pour objectif de faire le sprint de l'arrivée et là maintenant c'est ce qu'on va étudier comment se placer pour le sprint final comment arriver pour la gang dans le sprint final parce qu'on sait très bien que le placement ça change tout surtout quand c'est en peloton groupé alors moi je vais pas arriver pour la gang je vais arriver pour la 20ème place dans ma tête je pensais qu'on arrivait pour la 15ème finalement pour la 20ème donc voilà je pensais qu'il y avait moins de coureurs dans l'échappé bon c'est comme ça mais pour le coup je pensais arriver pour la 15ème place on va finalement arriver pour la 20ème place mais on sait très bien que dans un sprint peloton groupé si on sort du dernier virage 50ème on gagnera jamais c'est pas possible donc comment faire pour se placer correctement avant un sprint peloton groupé déjà ce qu'il faut étudier c'est quelle est la configuration du circuit ici comme vous pouvez voir avec la map en haut à droite ici dans la grosse relance avant l'arrivée il faut absolument être bien placé parce que c'est le dernier virage juste avant il y a la descente sinueuse où tu peux pas remonter c'est trop dangereux il y a cette grosse relance qui du coup va faire très très mal aux jambes donc si t'es mal placé tu ne peux pas remonter après on avait vent qui venait de face gauche donc en fait on est en plein vent donc impossible de remonter aussi et après voilà c'est l'arrivée tout simplement donc là on va voir que je vais faire un effort d'ailleurs un petit peu inutile pour remonter parce que il y a une grosse cassure et puis là j'étais trop mal placé finalement donc là je vais faire un gros effort totalement inutile c'est très dommage mais malheureusement c'est comme ça il fallait absolument que je fasse l'effort parce que là il y avait des grosses cassures derrière moi il n'y avait plus personne donc si je ne faisais pas l'effort personne ne m'aurait ramené tout simplement et puis j'avais course perdue c'était mort et du coup ici à 77,9 km je remonte tout doucement au fil des tours en fait je remonte dans les parties comme ça un peu moins techniques voilà je remonte des petites places par-ci par-là et au final comme ici je me retrouve quasiment dans les 5-10 premiers on voit l'avant du peloton qui est juste là donc en fait ce qu'il faut faire dans un premier temps c'est remonter se placer devant et il faut le faire comment ? il faut le faire stratégiquement soit dans les moments de répit comme ici là ça ne roule pas du tout vous voyez je suis à 160 ça ne force plus du tout donc là je suis remonté sans forcer et au fil des tours en fait j'ai gagné 10 places par tour 10 places par tour 10 places par tour je suis devant et là c'est ce qu'il faut faire en fait dans les circuits où tu as moins de moments de récup il faut le faire soit dans les passages techniques quand tu es plus technique que les autres sinon si tu n'as aucun moment de répit sur un circuit c'est dans les parties vent de face c'est à dire dans la grande ligne droite de l'arrivée par exemple si tu es assez fort tu remontes dans les lignes droites tu te mets à côté gauche tu remontes plein vent et tu es sûr de remonter mais par contre là c'est des efforts inutiles qui vont te coûter très cher dans le sprint final moi ici j'ai réussi à remonter sans faire aucun effort on voit que je suis à 150 je ne force plus on va regarder ensemble les deux derniers tours comment je me suis débrouillé pour arriver bien placé dans la finale en fait voilà donc là on voit qu'à deux tours de l'arrivée du coup je suis en 10ème position environ là donc très très bien placé donc on va remettre en accéléré quand même parce que sinon on va s'ennuyer mais on va voir que là pour l'instant je ne force pas tant que ça je suis bien placé et en fait à cette position là je force presque moins que ceux qui sont derrière on voit que je continue de remonter dès qu'il y a des mecs qui me doublent je continue de remonter pour toujours rester dans les 5-10 premiers pas plus bas parce que sinon il y a toujours des gens qui remontent et au fur et à mesure tu recules tu recules et tu es vachement loin donc ce n'est pas une bonne solution que de se garder derrière et quelque chose que j'ai bien appris regardez là je remonte encore dans la ligne droite plein vent je remonte parce qu'il faut rester placé c'est vraiment un ordre d'attaque en fait si on dit il ne faut pas faire d'efforts il ne faut pas faire d'efforts c'est ce que je me disais tout le temps pour le coup on va reculer on va reculer et en fait on ne fera jamais son sprint alors que si tu te dis je veux rester placé certes tu vas faire des efforts énormes d'ailleurs il y a un gars qui attaque ici mais moi je préfère garder toutes mes forces pour le sprint donc si tu restes placé à l'avant tu vas faire des efforts certes tu vas te mettre taquet pour rester dans les 10 premiers tu vas te battre pour garder ta position tu vas forcer en fait il faut faire quasi un sprint pendant les deux derniers tours c'est ce qu'il faut se dire parce qu'au moins tu arriveras placé dans la dernière ligne droite tu seras là pour la gang alors que si tu fais comme je faisais moi avant tu te dis je ne veux faire aucun effort aucun effort pour garder tout mon jus pour le sprint au fur et à mesure tu te fais doubler tu te fais doubler tu recules tu recules tu recules tu es tellement loin que tu ne peux même plus faire le sprint alors que si comme aujourd'hui là je fais des efforts pour me battre pour être à cette position là je suis en 3ème position du peloton si je me bats comme ça pendant 2 tours 3 tours les 3 derniers tours que j'ai fait là je me suis battu j'ai fait monter mon coeur je me suis éclaté les jambes aussi pour garder ma position mais en attendant ici je suis en 3ème position pour le sprint final bon il y a un mec qui a encore attaqué pour le coup on va les avaler dans le sprint ces deux gars là mais pour le coup ici on se bat pour une 15-20ème place dans ce temps là petit aparté sur l'arrivée de mon frère malheureusement sa GoPro s'est éteinte il n'y avait plus de batterie mon frère va se battre dans le 2ème groupe ils ne vont pas revenir sur les 5 coureurs qui étaient en tête donc ils vont se battre pour une 6ème place et il va faire 4 ou 5 du sprint il va finir 15ème et 1er junior donc d'ailleurs je vais vous mettre quelques images du podium en fin de la vidéo mais c'est pour lui cette année le 1er podium il est donc 1er junior et ça c'est une très bonne nouvelle en plus il finit dans l'échappée 15ème bon c'est vraiment pas mal aujourd'hui moi ce que je veux ici c'est m'entraîner au sprint m'entraîner au placement m'entraîner à la stratégie de sprint et c'est ça qu'il faut faire même si vous arrivez pour la 40ème place dans un groupe entraînez-vous à faire le sprint comme ça c'est hyper important parce que le jour où vous arriverez pour la gang vous saurez vous placer comme là j'ai réussi à me placer certes du coup c'est pas pour la gang aujourd'hui mais si ça avait été pour la gang j'aurais été là donc voilà là je suis toujours en 3ème position le sprint se lance et là je vois à gauche vous le voyez pas la caméra un gars qui attaque à gauche donc là je lance mon sprint à gauche je prends sa roue et là j'embraye je lance mon sprint je lance mon sprint je passe en 1ère position de mon sprint et à ce moment là après-ci j'ai une grosse crampe à la jambe je suis à 195 au coeur je me rassoie et malheureusement voilà il y a 4 personnes qui ont passé devant moi et je vais me placer 21ème de cette course voilà je suis très content de ce résultat pour le coup je m'attendais pas du tout à faire un aussi bon résultat donc sincèrement je suis très content je suis ravi j'ai fait un très bon sprint malheureusement j'ai crampé à 150 mètres de la ligne malheureusement j'ai dû me rassoir sur ma selle et finir le sprint assis parce que je ne pouvais plus pédaler avec ces crampes malheureusement bon c'est le jeu je manque d'entraînement je manque d'entraînement mais en attendant j'étais là j'ai réussi mon sprint et le jour où j'arriverai pour la gang avec un peu plus d'entraînement peut-être que j'ai rien j'espère que toutes ces informations vous auront aidé vous auront appris des choses en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous aura aidé à progresser en tout cas merci d'avoir la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de liker et je vous dis à la prochaine bonne prochaine vidéo bye bye on vous amène le courant de la dégresse il y a un don de revoy meilleur jr qui était dans les chapmins devant et donc monsieur le gérard si vous conviez me dire pour c'est le premier juin il a droit à quelque chose laissez-nous ça l'est bien et puis il nous demande que allez Attends, j'aurais une bonne puce à tête.